C'est bon, c'est gentil. Merci, c'est gentil. Je suis heureux de m'insister, je vous rappelle que pour votre bon dévoulant de celle-ci, personne ne doit prendre ma parole. Sachez en même temps que cette séance est filmée. Si par hasard je suis amené à faire une réflexion, la personne ou les personnes doit quitter la salle. C'est clair ? Et pourquoi ça ? Chut, chut, chut. C'est pas hasard. Je suis en train de faire une réflexion. On n'est pas... C'est la loi. La personne ou les personnes doit quitter la salle. Si vous avez une maturité, oui. Mais parlez-vous. On n'a pas le droit de parler ? Personne ne parle. Je laisse le parole. Donc je vais vous dénumérer des libérations. Donc on va commencer dans l'ordre de la convocation, de l'ordre du jour. Donc il y a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit présents avec le maire. Il y a une procuration, un pouvoir, deux pouvoirs. Donc il y a huit présents. Il y a Absinthe, il y aura Philippe Martínez. Il y a Jean-Pierre Donnet et Richard Pasquier. Oui, il y a une demande de procuration. Alors... Donc donnez Jean-Pierre, donne procuration à Robert Savoie. ... ... ... Et M. Pasquier Richard, donne procuration à Mme Laurès-Françoise. Donc dans l'ordre du jour, la première chose, donc c'est une convention avec le collège de Saint-Cyrgy-en-Montagne. Donc le maire expose au conseil municipal que dans le cadre de la liaison école-collège, donc c'est pour les élèves du primaire, qui sont en classe de SEME et ou de SEME2, donc le collège de Saint-Cyrgy-en-Montagne met à disposition de la commune son service de demi-pension. C'est ce qui concerne le service de restauration scolaire, pour lequel une convention tripartite doit être passée entre le département de l'Ardèche, donc pour le collège, et la commune du Sarlaise. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise le maire à signer la convention correspondante par... Quelle convention ? Convention entre la commune, le collège et le département de l'Ardèche. Les conventions qui portent sur ? La restauration scolaire, donc ils vont passer, je ne sais pas, ça se passe sur d'où, trois journées. Deux journées, tout ça, du CM2. C'est pour préparer dans le collège. Les élèves du primaire... Oui, c'est pour qu'ils soient couverts, s'ils chauffent quelque chose à la cantine... Et pour que ce soit leur passe au pays aussi, sans doute. Bon, puis c'est quelqu'un... Voilà, qui est pour, qui est contre ? Pour, où est l'année ? De toute façon, c'est comme au moment d'année, c'est deux repas, vous voulez dire ? Six. C'est pour l'année. C'est pour l'année, non, c'est deux repas. De repas par année. Donc tout le monde est pour. C'est tout, ouais, c'est pas deux fois. Ouais, deux fois. Mais le restant, bien sûr, c'est pour un changement. C'est bon, la suivante. La suivante ? Alors, donc la toiture du presbytère. En fait, la toiture, c'est pas directement du presbytère, c'est une dépendance qui est... Écoutez, quand vous arrivez à l'église, à droite, le cimetière, juste devant là. Le toit est en train de... Le petit cabistou. Pas de s'effondrer, mais quasiment. Donc le maire expose au conseil municipal que la toiture de la dépendance du presbytère est en très mauvais état, au point de mettre en péril ce bâtiment. Donc c'est vrai qu'elle est pas... Un devis a été établi par l'entreprise Fargier, donc de la chapelle Graillouze, pour le remplacement de la charpente et de la couverture de cette dépendance pour un montant de 8 686 euros en taxe, soit 10 423,20 euros TTC. Donc une demande d'aide dans le cadre du fonds de solidarité 2016 a été déposée auprès du département de l'Ardèche. Donc c'est sur la base d'une inscription du projet par décision modificative en dépense d'investissement de l'année 2016. Si le projet n'est pas inscrit en dépense d'investissement sur l'année 2016, la subvention au titre du fonds de solidarité, fonds départemental de solidarité, ne peut pas être accordée. C'est pas dit qu'elle le soit, mais si le projet n'est pas inscrit, dans tous les cas, elle ne le saura pas. Voilà. Donc on a pas bien le choix si on veut... Bah c'est où vous voulez... Ou alors vous attendez 2017, mais c'est pas dit qu'il y a une autre inscription au titre du fonds de solidarité en 2017. C'est Mme Fallot du Conseil Général du Coupier. Et on a qu'un seul débit... N'est qu'une huit. Oui, n'est qu'une huit. Loïc, la demande que tu avais fait là par rapport à... Oui, là par contre, j'ai pas eu de nouvelles. Pas de nouvelles ? Pas de nouvelles je pense. Oui. Parce qu'on avait fait une demande au niveau du patrimoine de l'Ardèche. C'est ça ? Oui. On a pas eu d'autres. Mais il a le dossier. Y a pas de curé. Oui. Alors qui est pour, qui est contre ? On a bien le choix, hein. Le pour. Nous autres, ça va aller à... Tout le monde, hein. Parce que c'est bon. C'est bon. Et puis c'est dommage, hein. Si ça s'écoule. Ça nous sert bien, de telle manière. Et surtout, c'est... Si ça s'écoule, c'est dépassé. C'est la cuve de fiol qui... Il y a l'hôtel, il y a le... Il y a les seins. Il y a les seins. Il y a les seins. Bien surtout les seins. Surtout les seins. Vous savez ? Il y a vraiment un mauvais, mauvais état. Ils sont en mauvais état, nous. Ça menace parce qu'ils s'effondrent. S'il neige beaucoup, ils disent que... Oh putain, je suis émotionné. Moi, j'arrive pas à... Alors, t'es pas là. Mais je crois que j'ai le droit. Attends, je m'applique. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Alors... La troisième, donc, c'est les tarifs de l'eau et de l'assainissement. Donc... Entendu l'exposé de monsieur le maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de fixer comme suit les tarifs de l'eau potable et de l'assainissement à compter le 1er janvier 2017. Alors, je vais vous donner les anciens tarifs. Et puis, vous les ici donner. Voilà. Alors, les tarifs étaient de l'eau potable, le prix au mètre cube, 0,75. Le prix au mètre cube, à partir de 200 mètres cube, qui est de 0,65. Le prix de l'abonnement, 50 euros. L'assainissement, le prix au mètre cube, 0,20. Et l'abonnement, 40 euros. C'était les tarifs. Alors, on procède comment ? Qu'est-ce qu'on fait cette année ? On augmente, on n'augmente pas ? L'assainissement. On parlait de l'assainissement, parce qu'il est vrai que cette année, vu le travail qu'on va avoir avec l'espace qui va venir passer, mais pour ça le faire, ça va quand même faire un coût aussi pour les personnes méconnues. Parce que si on augmente l'eau, cette année, nous, on a eu l'espace. En fin d'année, de toute façon, on va reçoir à payer. Oui, oui, oui. L'étude va se payer. Voilà, oui. L'assainissement, c'est simplement ce... On ne parle pas du bourg, là. On parle du bourg. Mais là, on va parler du bourg. On parle du bourg. Je t'explique ce qui s'est passé chez nous, du haut, parce qu'il y a plusieurs possibilités pour augmenter. On peut augmenter l'eau. L'assainissement, c'est que le bourg. Oui, voilà. Oui, non, mais pour l'assainissement. Parce que l'eau, après, on peut augmenter l'eau de tout le monde. Mais l'assainissement, je disais qu'on pourrait augmenter un peu, au niveau de l'assainissement. Ouais. Alors, il était à combien ? Le mètre cube d'eau, 0,20. 0,20. L'assainissement est venu par toute la commune, là. Mais... Ah non, mais c'est... Alors, ceux qui sont en bouches et en fichiers, qui sont... Dans les autres faits, ils le sont. Donc... Les autres vont avoir un instant, tout le moins. Cette année, hein. Le plus, il ne va pas... Le plus, il ne va pas... Le plus... 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 Maintenant, bon... On décide de ce qu'on fait, hein. Et tu as une proposition, toi, Michel ? Ah ben, moi, écoute... Moi, c'est vrai que moi, j'utilise pas ici l'assainissement, mais... C'est bien sûr que c'est... On aime bien le voir, pour l'utiliser. Oui, non, mais si on peut l'utiliser, on ferait que tout le monde l'utilise. C'est possible, si tu veux. C'est possible, si tu veux. On aurait pas aussi... On aurait pas aussi à payer... Ouais, voilà. Parce que... Parce que des fois, il faudra les mettre, hein. Oui, mais bien sûr, si on le sait. Ça va jamais... Oui, mais on va jamais équilibrer avec... Avec... C'est du maître qu'il m'a donné, si ça. De toute façon, c'est sûr que... Moi, je pense qu'il faut augmenter un peu. Parce qu'on a quand même des gros problèmes, aussi, avec le budget eau. Ouais, c'est pas... Dis donc... Le budget d'eau est pas équilibré, hein. Ouais, il sera jamais... En sachant qu'en 2020, ça sera comme les communes qui va s'en occuper, hein. Ça sera plus les communes, hein. Oui, oui, oui. Ça sera fini, hein. Ils prennent la compétence de... Ils prennent la compétence de l'eau, en 2020. Ils vont pas nous demander, notre... 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 Oui, mais enfin... Eux, ils voudront pas des déficits, hein. Ils voudront pas des déficits, hein. Ils voudront pas des déficits. Oui, mais on sait bien qu'à l'heure actuelle... Personne, on veut pas trop, Robert. Moi, c'est bien qu'à l'heure actuelle... Même les communes, on veut pas trop les déficits. Avec le... Avec le petit-mètre cube d'eau qu'on demande pour l'eau, l'eau potable, ou l'eau de... Je sais pas quoi... On... On équilibre pas le budget. Jamais. 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 Mais ils feront pas mieux, en 2020. Si. Ils prennent plus. Eh bien, ils vont multiplier par quoi ? Par 10 ? Non, c'est pas sûr. Pas par 10, non. On peut pas... Mais quelle est la part de ce qu'on fournit, nous, pour équilibrer notre eau ? Elle est minime. C'est surtout des... Des emprunts. Oui. Mais est-ce qu'on... Attends, combien... Tiens. On... La commune verse combien pour l'eau ? Pour compléter... On a 20 000 euros à peu près de... De déficit. De déficit. De déficit. Toi. Il y a 20 000 euros, mais bon... En 2020, ça peut être remis à la communauté de communes. La compétence... C'est pas dit qu'il a conservé. Ils peuvent la... 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 Les emprunts... Je sais pas si... C'est la communauté de communes qui les prendra, hein. Après, la commune, elle aura plus les emprunts. Automatiquement, on prendra les emprunts. Ils vont trop à l'eau, hein. C'est obligé. Sinon, c'est le principe du naturel ménagère, hein. Oui. Ils mutualisent et puis... Ils ont un tarif... Unique. Il y a autant de frais. Ouais. Pour faire face à ces frais, il faut autant de recettes. Ils divisent par le... Montandre devant, c'est plus terminé, hein. C'est pas... Parce que... On est un peu dans le brouillard. Est-ce qu'on a une idée de ce que faire vers les autres communes ? Par exemple, au niveau du maître-cube d'eau... On sait pas ? Je crois que nous... On est pas cher, je crois. Par rapport aux autres communes, je crois, moi, le lac... On doit pas être bien chers. On doit pas être bien chers. On doit pas être bien chers. Au niveau du maître-cube d'eau... On est plus chers que là, là. Si. Si. Moi, je fais... Le tarif de la bilate... Déjà. Mais j'ai que ce... Le tarif de la bilate... Oui, mais toi... Les bilates, ils ont pas d'assainissement. Vous parlez de ce que je connais, hein. La bilate, ils ont pas d'assainissement. L'abonnement est à... L'eau potable, 66 euros. Et le tarif du maître-cube est à 0,46, je crois, 8. Inférieur à 0,50. Ouais, ouais. Et l'abonnement, un peu plus cher. Je vous parle de la vie, mais après... D'autres exemples, hein. Au courant, je sais pas. Ni le lac, d'ailleurs. Donc l'idée, c'est d'augmenter légèrement l'assainissement ? Si on peut, oui. Et dans quelle proportion on a une idée ? Oui, voilà. Chez nous, on décide. Mais oui, parce que des fois, tu balances et puis... Ah, voilà. Euh... On est d'accord, c'est tout ? Merci. Si, je peux vous parler. Alors, ensuite, la location de terrains agricoles. Donc... Entendu l'exposé de monsieur le maire et considérant les agriculteurs suivants. Donc, le gaec du Chômeil. Chômeil, ici, à Isarles. Le gaec de Moutefond, à Moutefond, au Béage, sur la commune du Béage. Bordelin, Roger, au Grand-Mazeneuf, sur la commune du Béage. Testu, Cyril, les Isarteaux, sur la commune du lac d'Isarles, ont refusé de signer la convention de fermage du 29 juillet 2016, telle que présentée par la commune d'Isarles, concernant des terrains libres de toute location depuis des dizaines d'années. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de ne pas louer les terrains faisant l'objet de la présente convention aux agriculteurs mentionnés ci-dessus. Et de ce fait, accepte la perte du produit correspondant pour l'année 2016. Le conseil municipal décide de remettre ces terrains disponibles à la location à compter du 1er janvier 2017, dans les mêmes conditions que la convention du 29 juillet 2016. Monsieur Testu, Michel, qui est partie prenante, donc qui loue un terrain sur l'Aleche, ne prendra pas part au vote. Est-ce qu'il y a d'autres qui ont signé l'Aleche, à part Michel ? Est-ce qu'il y a des ales, les ales, les ales ? Non, il y a récemment qui vient de signer. Parce que bon, à mon avis, ça mérite quand même une discussion, un minimum de réflexion. Les bails ont été signés. Mais bon, voilà. Et pourquoi ils n'ont pas été signés ? Attends, les personnes nommées qui ont des baux ont été informées, je crois, fin 2015. Donc, on signe des plans concernant les terrains, donc en fermage. Puisque là, vous mettez en question la fameuse clause incluse dans les baux, la clause numéro 7. Voilà, ils n'ont pas à prouver la clause 7. C'est un petit laus qui a été fait sur les éoliennes, mais il n'y a rien qui puisse apporter aux fermiers ce qu'ils ont à gagner ou à perdre, quoi. Voilà, rien n'est expliqué dans cette clause. Ils n'ont rien à rayer, surtout. Ils ont quand même un droit de disposer d'un bail et de... Non, ils n'ont pas le droit de disposer d'un bail et de... Non, le bail, ils n'ont pas le droit de signer en entier. Dans son état initial, hein. Vous voulez que je vous dise qui a signé ? Là, on ne les a jamais informés de... Avant, non, non, puisqu'ils ont suivi des plans, mais... Ils sont tous venus ici. Est-ce qu'on pourrait donner la parole à un des propriétaires, enfin à un des bailleurs ? Non. Alors, seul le maire a le pouvoir de donner la parole. Non, non, non. Je vais quand même lire l'encourrier de M. Mialon-Christophe, le petit mois de neuf, là. C'est ce qui a signé, déjà ? Oui, vas-y. C'est ce qui a signé, déjà. Qui a signé. Qui a signé. Donc, ceux pour qui les conventions sont arrivées, signées. Alors, il y a Giraud-Christophe, qui est du monastier. Il y a le Gaïc de la Vallée, qui est sur la commune du Béage, le Grand-Mazeneuf. Il y a Testu Mylène, le Oumont, ici à Israëlès. Testu Michel, le maire. Et Akasa Denis, qui est de Fresnay-la-Cuche. Et Chapuis-Guillaume. Chapuis-Guillaume. Qui a signé aussi. Oui, Chapuis-Guillaume, pardon. Il y a de l'eau sonne, lui. L'eau sonne, hein. Chapuis, tout le monde connaît Chapuis. Surtout avec des gens de l'eau. Nous avons reçu un courrier de Mielon-Christophe, le petit-Mazeneuf, 0630 le Béage, à M. le maire d'Israëlès. Monsieur, suite à votre courrier du 2 novembre, je vous informe que j'accepte de signer la convention de fermage concernant l'allocation de terres agricoles sous la forme présentée, y compris l'article 7. Je vous demande de me retourner afin que je puisse le faire. Merci. Ça n'a pas été fait, encore. Ça n'a pas été fait. Si, ça. On lui a apprendu à effet son courrier. On attendait 10 ou 15 jours, je vous rappelle. On allait faire une autre réponse, mais bon, il a renvoyé le courrier, comme quoi il signé bien la convention telle qu'elle lui a été présentée. Voilà. Donc ça fera un autre de plus avec... D'accord. Vous voulez dire qu'ils sont d'accord ? Oui, d'accord. Qu'ils incluent cette clause. Bon, mais... Ceux qui ont passionné, ils n'acceptent pas d'apprécier. Voilà, voilà. Bon, on ne va pas compter combien ils sont d'un côté ou de l'autre. Enfin, je pense que tous les sons de cloche sont à entendre. C'est-à-dire qu'il faut bien entendre que ceux qui n'acceptent pas cette clause, qui ne précisent rien, qui est abusive, enfin, elle est léonine, c'est le parti le plus fort. Voilà, c'est pas... Quand toi, tu vas prendre l'assurance, il y aura des clauses que tu dois signer. Et si tu ne signes pas ? Eh bien, tu ne prends pas l'assurance. Oui, voilà. Voilà, c'est ce qui se passe. Non, non, non. Mais c'est quand même très difficile de priver des exploitants qui exploitent. Moi, je vous vois mal... Enfin, Michel, tu es agriculteur, mais ces gens exploitent depuis toujours... Ils ont exploité gratuitement pendant des années et des années... Mais ils avaient... Ils n'avaient rien. Ça, c'est... Écoute, ça se faisait par le passé d'exploiter gratuitement. C'était... Par le passé. Parce qu'avant la communalisation... Les temps ont changé le temps. Oui, non, mais avant la communalisation, c'était du bien de section qui s'exploitait... Qui s'exploitait comme ça. Les gens retiraient un... Bon, maintenant, c'est communalisé. D'accord. Bon, maintenant, on met des fermages. Mais vous comprenez bien que si c'est pas expliqué aux agriculteurs, vous mettez cette clause 7, ils ne savent pas... Ils sont tous venus ici. 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 Même ceux qui... Oui, oui, oui. Mais vous l'aviez expliqué. Ils sont venus, Christophe ? Si, si, si. Ils sont venus. J'ai obligé de vous croire, j'y étais pas. J'ai obligé de... Est-ce que Michel, tu peux pas, moi, je sais pas, donner la parole à quelqu'un ? Non, non. Si, il a le droit. Le maire a le droit de donner la parole. Oui, mais... Oui, il a le droit. Oui, mais... Je pense qu'ils tiennent à leur terre, Jojo, ils tiennent quand même à sa terre. Il ne faut pas oublier que c'est labellisé fin gras, là-haut, enfin. C'est de la belle pâture. Déjà, bon... Mais si vous avez quand même des chemins, des transpos, des éoliennes, vous avez vu... Ça va pas courir toute la lèche. Non, non, non. Ça va courir, mais ça, c'est parti. Bon, parce que là, on arrive au cœur du sujet. Mais je sais pas, une moyenne de 6 éoliennes, on en parlera tout à l'heure. 6 éoliennes, tu vois bien que tous les ans, ils ont... On n'en sait rien. On n'en sait rien. De toute façon, Jojo... Jojo, ils te prennent tant de... On va bien c'est de ça. On a été les voir, les éoliennes, ils te prennent... Je sais pas, mais au pied des éoliennes, qu'est-ce qu'ils prennent ? 50 mètres de 6... Ah, mais oui, oui. Le bail qu'on nous propose... Enfin, le bail avec le promoteur, il te prend une surface totale. Il te prend toute la surface, lui a pris ce qu'il veut. Les vaches ne peuvent pas être à côté des éoliennes. Oui, mais pendant les études, les études vont durer... Oui, mais après, ça sera fini après. Ils vont faire les massifs, ils vont faire les massifs... Mais Robert, ça sera fini. Les études durent minimum 5 ans, voire prorogées de 2 ans. Pendant 7 ans, la commune s'engage à ne recevoir aucun loyer du promoteur, puisque c'est le temps des études. Ça, vous le savez, que pendant 5 ans, ils vont gravager le plateau ? Non, mais ça n'a rien à voir avec... Pendant 5 ans, on s'égare. On s'égare, toi. Ben, c'est le même sujet. Non, non, non. On parle... Robert, on ne s'égare pas. C'est le pourquoi que les fermiers ont refusé cette clause, là. Pourquoi quand ils sont nus pour récupérer les plans, ils étaient d'accord, après qu'ils ne l'étaient plus ? Dis-moi pourquoi. Ça, c'est pas fondé qu'ils... J'ai pas la preuve qu'ils étaient d'accord. Je suis obligé de te croire, Robert. Mais t'as qu'à venir plus souvent ? Robert, ça y est, on en revient toujours au truc, de toute façon, pour me faire engueuler par toi, c'est pas la peine que je vienne. Et puis tu déformes les choses. Tu déformes tout. J'ai pu le constater dernièrement que tu déformes des choses. Mais la réunion qu'on a eue, là, ce que vous appelez une réunion qui n'en était pas une, concernant ma famille et moi, voilà, on en parlera. Moi, il y a une chose que je n'avais pas à comprendre. Tu déformes les propos. Durant la période où il y aura des études d'impact, par exemple, sur la possibilité d'installer des éoliennes. Oui. Les gens qui ont signé le bail, pourront bien utiliser les terrains. On est bien sûr. On est bien d'accord là-dessus. Et même après. Et même après. Et surtout, même après. Bien sûr qu'elles n'y vont pas coûter à la face des éoliennes. Il faut le relire d'ailleurs. Voilà. Il faut lire après le... On aura six éoliennes qui seront implantées, donc qui vont impacter... Comment tu sais que c'est ici ? Ça va impacter. Il y a deux, trois mille mètres carrés, c'est tout. On ne sait pas sur des centaines d'hectares. Oui. Mais... Peut-être qu'ils n'ont pas envie. Moi, j'aurais un beau terrain. Oui, mais on est bien d'accord. J'aurais pas envie d'avoir des tracteurs, des véhicules, des camions, des... C'est pas leur terrain. C'est pas leur terrain. C'est pas... Mais ils en sont quand même... C'est pas leur terrain. C'est pas leur terrain. Non, mais s'ils sont fermiers, c'est quand même leur terrain. Moi-même, je loue des vermiers. Pour le moment, ils n'ont rien du tout. Je ne vais pas leur dire... Ils exploitent à leur façon. Pour le moment, il n'y a rien. Voilà. Non, non. Mais pour le moment, il n'y a rien. Oui, il n'y a rien. Ouais. Il y a cette clause qui les emmerde. Voilà. Il y a cette clause et certains se sont opposés. Il faudrait quand même être aussi, je ne sais pas, moi... Mais il faut être un peu à l'écoute. Mais on est bien d'accord. Mais chacun devrait être à l'écoute. Nous, on a un projet pour Migoskyo. On en discutera tout à l'heure. Chacun a son opinion. C'est lié. On ne va pas se couper. Chacun a son opinion. On est bien d'accord. Oui, mais... Oui, Jojo. Comment ça ? Les fermiers en question. Bien sûr qu'on ne veut pas les spoliers de terrain qu'ils ont exploité. Vous êtes en train de les spoliers. Et ça, honnêtement... Moi, tu vois, je suis d'origine paysanne. J'ai gardé les vaches. Mais qu'est-ce que vous parlez d'origine paysanne ? Tout le monde l'est. Bah, tout le monde l'est. Bah, si. Tout le monde l'est. Oui, mais il y en a qui les renie. Tiens. Alors, moi... Je suis heureuse quand je vois des vaches dans les prés. Et qui mangent la bonne herbe. Moi, si je me chie dessus, je ne suis pas heureux. Hein ? Voilà. Ah bah, mais ça... Moi, non, moi, ça ne me gêne pas. Mais moi... Ça ne me gêne pas. Moi, j'entends les cloches en ce moment. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il n'est pas là. Moi, ça me gêne, par exemple. Et toi, Hubert, c'est bien d'accord avec les vaches dans le cri ? Les gens qui ont exploité tout ça. Hein ? Bon, on ne peut pas leur refuser le bail parce qu'ils sont contre les éoliennes. Et je suis sûr que dans leur fort intérieur, ils n'en ont rien à foutre, les éoliennes. Bah, euh, non. Il y a d'autres... Il y a des fois, ils ne sont pas réfléchis avant. Mais d'autres... Les gens, ils font bien rentrer ce qu'ils veulent dans leur truc. Moi aussi, euh... Je suis contre. Pourtant, je ne serai pas impacté, comme dit. Je ne serai pas impacté, mais je sais. Je suis contre. Ça s'intègre très mal, l'éolien, dans nos pays. Non, non, non. Ça s'intègre mal. C'est après l'autre truc. C'était pour les hommes. On ne discuterait pas après. Oui, on déborde. Mais c'est fini, Robert. On aurait dû démarrer par le truc éolien. On devrait faire mal. Mais on finira par l'éolien. On finira par l'éolien. Voilà, voilà, voilà. On finira par l'éolien. Bah, bah... A partir du 1er janvier, les terrains sont remis en location. Mais on ne peut pas enlever, moi, moi... Franchement, moralement. Et si ? Moralement, Michel. Tu peux faire ça, toi, à des collègues. Bon, je sais que ce n'est peut-être pas tous des collègues, hein. Parce que vous vous tirez des fois dans les pattes. Mais faire ça à des collègues, aller les spolier, comme ça, de leur terre qu'ils exploitent depuis les trentaines d'années. Ils ont jamais eu le temps de se retourner. Le temps de se retourner, mais tu ne vire pas des terrains d'agriculteurs. Tu vois, je trouve que la solidarité, là, c'est... Non, mais tu te rends pas le truc ? On pourrait en discuter. Vous pourriez en parler après. On va en discuter sur... Les trentaines sont remis en location à partir du 1er janvier. Qui est pour ? Qui est contre ? Moi, je ne vois pas. J'ai pas besoin. Bah oui. Alors, attendez. Laissez bien les me lever. Laissez bien les me lever. Un, deux, trois... Attends, tu as deux voix, toi. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Elle a deux voix aussi, hein. Elle a deux voix aussi, hein. Ça, vous êtes... Ils ont le choix. Attends, attends. Je ne me trompe pas, hein. Alors, cours. Moi, ça me gêne quand même. Il y a des gens qui respectent ça. Eh bien, ça te gêne. Tu vote pour toi. Eh non, je n'ai pas voté. Ah, mais vote oui. Je joue, je joue, hein. C'est une abstention ou un vote contre ? C'est une abstention. C'est une abstention. Ok, moi, je suis contre. Alors, attends-moi. Oui, fais attention. Moi, je voudrais justifier, c'est pas que... Je voudrais justifier, c'est qu'il y a des gens, bon... qui utilisent ce terrain depuis... Mon père, il faisait du foin, là. Mon père, il faisait du foin, là. Mon père, il faisait du foin, là. Alors, regardez. Tu iras plus travailler ce terrain, ça me fait chier. Je sais, je sais. Et puis, on n'est pas là pour accabler les gens, là. On n'est pas là pour les faire... Mais en même temps, je voudrais bien qu'ils s'entendent, qu'ils peuvent venir signer ce bail. Parce que c'est pas parce qu'il y aura eu un moulin avant que ça... Mais comment veut-tu qu'ils s'entendent ? Jojo, comment veut-tu qu'ils s'entendent ? On ne leur a jamais donné la parole. On ne les a... On n'a jamais fait une réunion avec tous ces gens pour expliquer les tenants et les aboutissants de cette affaire. Hein ? Ça a tout été... Attends, je vais faire signal. Non, non. Ils ont discuté ici, hein. Mais après, c'est toujours un cercle publicieux, hein. C'est le chat qui se moore la queue, hein. Qui c'est ? Attends, mais... Et c'est pas pour temps qu'ils vont nous suivre. Attention, une prochaine, hein. Oui ? Mais s'ils vont le signer, Michel, la semaine prochaine, tu vas le refuser, quand même. C'est moi qui commande, hein. Eh ben, oui, mais c'est... Tu commandes avec le conseil, Michel, attention. Oui, oui, mais avec le conseil, voilà. T'es pas le seul maître à bord, hein. Mais tout le temps, le conseil... Non, il faudrait pas que ça ait l'air d'être des règlements de compte. Non, 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 mais c'est pas des règlements de compte. Il y a un moment où il savait. Oui, parce qu'il faut pas... De toute façon, il pensait s'appuyer peut-être pour faire pression ou pas. Non, mais il faut pas se servir du pouvoir d'un maire pour régler des problèmes personnels. Alors... Euh... Attendez, vous. Ouais, c'est bon, vous signez bien de ce côté-là. Non, 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 non. Tu signes pas ? Alors, vous allez expulser ces gens, quoi. C'est ça, Michel ? Je résume. Ils sont toujours chez eux. Vous expulsez les gens de ces terrains. C'est ça que vous signez, hein. Mais... Mais oui ! Voilà. C'est pour vous, ils ont de la part, ça. Mais ils ont... Attends, attendez. Si ils viennent signer le bail... Si ils viennent signer le bail... Deux fois, franchement. Moi, il me semble avoir... Si ils viennent signer le bail jusqu'à la fin de l'année, ils auront l'opportunité de le signer, ce bail-là. Ah, mais voilà, expliquez-moi ça, alors. Qu'est-ce que vous laissez... Si ils reviennent en arrière... Ah bah, je dois raison. Hein ? S'ils reviennent en arrière... S'ils acceptent la clause 7... Pourquoi ils signeraient pas ? Donc oui, la date, ça prend effet... Euh... À partir du mois de janvier. Normalement, c'est mort. Voilà. Normalement, c'est mort. Le 13 octobre, il devait douter les lieux. Normalement, depuis le 31 octobre... Ça a été fait, ça a été lu, ça a été perdu. C'est pas... C'est pas par... C'est pas par... C'est tacité deux fois, Robert. Quand même, il y en a qui revenaient. L'intérêt, c'est peut-être... T'envoi, j'ai bien mis Pépé, réellement. Non. Vous savez que s'ils aient eu ce qu'ils cherchaient... Mais non, mais... On peut changer d'avis. Je pense que ces gens n'ont pas... Mais si... Pourquoi, quand ils... Pour signer, s'ils avaient un problème, pourquoi ils sont pas venus nous voir ? Comment tu veux dire ? Ils sont pas venus nous voir, pourquoi ? Euh... Ouais ? Mais, mais, mais... Non, mais ils sont pas... À quel moment ils sont pas venus nous voir ? Eh bien, quand ils ont refusé... Quand ils ont barré le... On sait très bien que quand on signe un contrat, on réveille pas les trucs, là. On réveille pas. C'est... C'est... On peut, quand même. On est quand même... Non, c'est nul, mais... Ils ont mis le... Ils ont mis le pourquoi. Ils ont argumenté le pourquoi. Au lieu de le poser, au lieu de le poser dans la boîte... De venir voir et dire, bon, ça va pas. Moi, on me dit que ça... Vous me dites que ça leur a été expliqué en décembre 2015. Eh bien sûr. Et j'y crois pas du tout. Je n'y crois pas du tout, Michel. De toute façon, s'il était comme Thomas, peut-être qu'il n'y a pas compris. Qu'on m'amène la preuve que cela va être expliqué. Montre-moi ce que t'as marqué, qu'est-ce que tu leur as montré. Je ne sais pas. Ils ont été reçus. Ils ont tous signé... Le plan, ils l'ont signé. C'est un dossier. C'est un dossier. Me dis pas que les gens ne savaient pas. Tous, ils le savaient. Bon, après que je te donne celui-là, j'en donne un autre. Bon, allez, on va avancer parce que, de toute façon, si on veut s'éterniser là-dessus, demain matin, il va y arriver. C'est clair. Tu peux passer le voir. Il n'y a pas de problème. Alors, l'autre... C'était l'ordre du jour. L'autorisation du maire... Oui, c'est comme le maire quand il passe au monde. Mais moi, je ne me rède pas. Mais moi, je ne te demande rien. Mais si toi, tu veux savoir quelque chose en mairie, tu viens, tu t'arrêtes, tu viens de moi. Il n'y a pas de souci. Jamais, jamais. Tu sais bien que la communication est à un tant qu'inétendue en ce moment. Oui, mais enfin, tout en étant entendu, tu vois, un chasse-temps. C'est vrai. Alors, maintenant que... Alors, monsieur, la promesse de bail est une constitution de servitude, avec EDF et des nouvelles. Donc, le maire est toute la salle. Et elle ne participe pas ni au débat, ni au vote. Pour la présence de délibération. La promesse de bail est constitution de servitude, avec EDF. Pardon. C'est-à-dire que, on doit dire si on signe le bail avec ceux qui sont sédés pour installer des éoliennes. Parce qu'il n'y a jamais écrit éoliennes là-dessus. Monsieur le pardon, on a l'impression que le mot, il fait mal. Oui, 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 c'est vrai que les ordres du jour sont un peu... C'est pas très près. Non, 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 parce que c'est des éoliennes qui sont là-derrière. C'est un pré-bail. C'est un pré-bail. C'est un pré-bail. C'est un pré-bail. Ben, c'est un pré-bail. C'est bien une discussion qu'on n'a pas. Je connais pour, je connais contre... En sachant qu'on m'a pertinemment qu'on a voté déjà une fois. Bien sûr qu'on a déjà voté une fois. On a voté pour Robert. On a voté pour la faisabilité du Parc. On a voté, tu sais que... Faut bien qu'on avance, voilà. Ben oui. Faut bien qu'on avance. Faut bien qu'on avance quelque part. Donc là... Oui, vas-y Jojo. Vas-y, attends. Vas-y, vas-y, vas-y. Alors, donc c'est Robert qui préside. M. Robert Savoie, premier adjoint, expose à l'Assemblée du Conseil Municipal le projet du Parc éolien d'Issarlès situé sur la commune d'Issarlès proposé par la société EDF Énergie Nouvelle France. L'implantation d'éoliennes et ses servitudes concernent les terrains dont la commune est propriétaire afin de permettre à EDF Énergie Nouvelle France de réaliser les études pour la conception et la réalisation de ce projet de parc éolien et de déposer les demandes d'autorisation, il convient d'approuver la promesse de bail pour les parcelles appartenant à la commune d'Issarlès. conformément à l'article L2121-12 du code général des collectivités territoriales, une note de synthèse explicative a préalablement été adressée à l'ensemble des membres du Conseil Municipal avec la convocation au présent conseil ainsi que la promesse de bail. tout le monde a dû avoir la promesse de bail ou par mail ou par photographing. Est-ce que vous l'avez lu ? Qui l'a lu ? Qui l'a lu ? Oui. La promesse de bail, c'est-à-dire ? Oui, tu l'avais lu ? Oui. Tu l'as lu ? On l'a lu ? C'est ça ? Non, c'est ça. C'est moi qui l'a amené à l'article. D'accord. Je continue. Je continue. Tout le monde l'a lu. On l'a lu ensemble. Les membres du Conseil Municipal parcourent ensemble la promesse de bail et de constitution de servitude proposée par EDF Énergie Nouvelle France. Le Conseil Municipal, oui, l'exposé de M. le Premier adjoint et après on aura délibéré. Donc, petit homme, émet un avis favorable pour que la société EDF Énergie Nouvelle France étudie la possibilité d'implanter un parc éolien sur des terrains appartenant à la commune et situé sur la commune d'Isarles, au lieu dit, les Blaches, parcelles AB 128, 137 et 155, Bouilles-Saunose, parcelles AH 113 et la Chambre de la Lèche, parcelles AH 125 et 126. Deuxièmement, autorise M. le Premier adjoint à signer avec la société EDF Énergie Nouvelle France tout document afférent au projet et notamment les promesses de bail et de constitution de servitude relative au projet. Troisièmement, autorise la société EDF Énergie Nouvelle France à emprunter dans le cadre de la réalisation et d'exploitation du projet éolien les chemins ruraux appartenant à la commune et les voies publiques. Les chemins ruraux et les voies publiques. Donc, en fait, là, on doit signer une délivre qui donne le pouvoir à l'adjoint de signer tout document avec EDF Énergie Nouvelle, pas EDF Énergie Nouvelle. D'accord. C'est une boîte privée. Voilà. On donne une possibilité à EDF de faire leur recherche. En fait, on donne le pouvoir à l'adjoint. Non, parce que... Bah, si tu donnes le pouvoir. Ça sera pas signé si... Bah, si on signa pas, ça sera pas signé. Si on fait une réunion avec le... avec les responsables, les représentants actuels, on a le droit de discuter point par point tout le bail. Ça, c'est évident. La vérité, c'est évident pour que c'est évident. Un troisième ordinateur, c'est évident pour qu'il y a un autre Dante du Wilfridement, c'était pas d'impact pour la réunion. Puis un autre ou un autre. J'ai dû vous donner en place. Je suis écrit. C'est écrit. C'est écrit. C'est écrit. Prof. Je suis écrit. J'ai dû réf colocé en sonucle. Je suis écrit. La promesse de bail Tout le monde a dû avoir La promesse de bail Ou par mail ou par photographing Est-ce que vous l'avez lu ? Qui l'a lu ? Qui l'a lu ? La promesse de bail Oui tu l'avais lu Quand tu signes un bail Tu parcours le bail avec le loueur Et tu Tu t'expliques sur chaque coin Oui et qui signe le bail à la fin ? En l'occurrence Voilà c'est ce que je dis Mais nous on signera rien du tout On discutera au moins On discutera au moins Du moment que les gens vont voter C'est pas une personne seule C'est pas une personne seule Moi j'aimerais bien demander Un délai de réflexion Sur un sujet aussi délicat Écoutez moi Sachant qu'on a jamais donné la parole A ces gens qui s'opposent à ce projet Puisqu'ils sont quand même assez nombreux Il y a eu des mails Il y a 57 personnes impactées Je veux les remercier Je veux les remercier Je veux les remercier Non mais Robert On connaît ta Oui mais toi C'est toi qui donne mon mail aussi Mais moi je donne pas ton mail T'as aucun rêve Mais enfin je fantasme pas sur toi Au point de donner ton mail Non mais vous m'arrêtez là Non mais Robert Tu n'empêches pas de dormir non plus Alors pour les gens impactés On nous a fait croire Qu'il y avait trois habitations Joujou Mais tiens je t'invite à les lire Tu vois tous les noms Déjà j'écris gros Et c'est pour toi C'est bien pour rencontrer les gens Il y aura bien des gens impactés Il n'y a pas que nous Là le petit plateau Ardéchois Il y a d'autres communes Qui sont impactées Et alors votre mail Non mais ça sert à rien Tu nous l'as raconté déjà 25 fois Mais je ne l'ai pas raconté à tout le monde Donc on le sait mais si tu l'as raconté Non parce qu'Alain Ils y étaient tous Bien sûr qu'ils y étaient tous Oui si si D'abord est-ce que Hubert Il est toujours là Hubert Il est toujours là Hubert Hubert tu l'as lu ce contrat toi Parce que Tu l'as lu ce document là Mais dis donc Tu l'as pas lu Laisse le faire celui qui l'a pas lu Mais il a bien son libre choix aussi Comment Hubert Oui mais il a son libre choix Mais il faudrait quand même qu'il soit informé Avant que de donner le pouvoir de signer S'il n'y a pas l'information Il a eu le document Ah oui 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 ok Tu l'as lu En papier par mail Oui oui voilà Il y en a deux qui ont eu un papier Personnellement je demanderai à lui Mais pourquoi tu m'as dit Il n'a pas donné la Mais on peut bien se réunir dans 15 jours Non 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 mais toi tu veux faire les affaires comme ça Attends C'est à l'ordre du jour On fait l'ordre du jour et terminé C'est tout Enfin voilà En fait tu mets un impératif aux gens Signer sinon Mais attends c'est pas la fin de la fin des heures du jour Si c'est pour y signer dans 3 semaines Robert l'ordre du jour ne veut pas dire Qu'on est dans l'obligation de signer aujourd'hui Ça peut être en report faute d'en avoir discuté Pour le moment il y a quoi qui chante Il y a quoi qui chante pour le moment Je suis seul Je chante dans l'autre sens Parce que toi tu fais des affaires les lundis matins Avec le maire en trio Mais qui c'est qui t'en peut te dire ? Vu la gueule qu'on me fait chaque fois que je viens Bon bah c'est une Oui mais vas-y Qu'est-ce que vous voulez dire ? J'essayais de construire à ma phrase parce que je suis bloqué là Bon voilà Il faut parler de ces éoliennes qui est pour qui est contre Nous on sait déjà On a dit oui à ces éoliennes Sauf toi qui a dit non Et Philippe Martinez qui a dit non On est bien d'accord Bon sur ce principe là Bon je sais pas On campe sur les mêmes trucs Tu peux reporter dans 15 jours, dans 3 mois Mais ça change rien Le problème C'est pas facile de faire un choix Vous pouvez faire une réunion Tous ces mails que vous avez envoyés je les ai lus Ça interroge Ça interroge Et on voudrait faire le bon choix Il est bien sûr que nos concitoyens Les paysages La commune on l'aime comme vous l'aime Votant que vous si Jojo Votant que vous si moi en plus On l'aime notre commune Et puis Jojo tu vois Mais il faut voir un petit peu Il faut voir un petit peu On est conseillers municipaux On va pas se charger de responsabilités Qui sont peut-être pas les nôtres Mais on a l'avenir de la commune en jeu Il faut entretenir les chemins Il faut entretenir les soldats Il faut entretenir le patrimoine construit On a de moins en moins de taxes et d'impôts Si le budget Si le budget était peut-être mené un peu plus rondement En évitant des dépenses Qui sont parfois aberrantes et insensées Je crois pas Je crois pas que La première façon C'est de faire des économies pour gagner de l'argent Parce que vous avez toujours attendu après l'Etat Après l'Etat Après l'Etat Oui la dotation de l'Etat Elle a baissé notre âme Jojo Alors il faut les trouver Il faut les trouver Mais il y a d'autres solutions Il y a d'autres solutions Jojo Il y avait le solaire Le solaire amène beaucoup moins de controverses Pourquoi vous êtes parti sur cet éolien Tellement c'est moche Tellement ça dégrade Je pense que c'est une caricature Tu t'imagines que t'es la seule à parler T'es la seule à parler Nous on est plus nombreux que toi Et toi t'arrêtes pas de nous agresser Nous casser des... Non non Je te remarque Par rapport à toi Moi je suis poli Oh la Oh la la Moi je suis poli Oui Moi je veux dire Je sais pas moi Je veux dire Ces deux écoles Je vous respecte Il y a pas d'autres problèmes Mais il faut que vous nous respectiez Parce que vous êtes caricatureux aussi Mais vous êtes à la limite de dire Qu'on est des gros camps Voilà Quand tu lis des messages Mais ça fait mal Ça me fait mal aussi Jojo Moi c'est pas moi qui les écris Les gens ont le droit quand même Ils ont le droit quand même Oui mais Ils ont le droit de s'écrire Jojo On est les représentants De ces gens au conseil Oui Pas pas de tous là Donc on doit les entendre Ils ont le droit de nous écrire On est représentants de la commune Comment ? On est représentants des citoyens de la commune Bon tous les mails que j'ai reçus C'était tous les gens extérieurs à la commune Mais Mais alors s'ils considèrent Grenoble Si ils considèrent qu'ils sont impactés Non mais attend Ils ont peut-être une résidence principale à la commune Si Bien d'accord Ils ont quand même des résidences Oui Attends Laisse-moi parler une seconde Si Si tu considères qu'on peut améliorer les choses en signant le bail avec le bail tel qu'il est proposé ou avec des améliorations on peut discuter Si tu considères que c'est même pas l'appel de discuter parce que tu veux pas l'éolien Mais c'est ça la réalité c'est ça Qu'est-ce que tu veux ? Quel délai tu veux en plus ? Il y en a pas ! On peut faire des billets Donc oui votre décision est prise Bah au moins en partie on est cohérent Alors qu'en fait Loïc tous les arguments de cette population Je t'ai déjà fait une réflexion à ce sujet Moi je te croyais quand même très humain tu vois Loïc Loïc je vais même aller plus loin Je croyais avoir des amis dans le conseil Et bien j'ai que des amis Depuis cette histoire d'éoliennes j'ai que des anomalies Mais non ! Après vous vous plaignez encore que vous me voyiez plus sur le village Oh mais là on s'égare Oh on s'égare C'est sûr on s'égare Ce qu'on va faire on va voter maintenant Qui est court ? Ah mais lui il veut battre le boulot mais bon Qui est court ? Toi tu battes le travail Robert Moi j'en reprendais bien bien Alors attends t'as d'autres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Je suis contre Ca c'est vrai que c'est un faux problème Ca c'est vrai que c'est un faux problème mais bon ben oui mais bon je sais pas vous aurez pu prendre le temps de la je peux prendre trois ans sans toujours parler vous pouvez reporter la parole et ça va bien absolument rien alors la suivante donc l'autorisation au maire à rester en justice et choix d'un avocat pour la défense des intérêts communaux donc en application de l'article l 21 22-22 du code général des collectivités territoriales conseil municipal décide de donner délégation au maire pour rester en justice tant en demande qu'en défense en vue d'une bonne administration des intérêts communaux pour la durée restant à courir du mandat sa délégation est valable devant toute juridiction ou la commune la compétence pour agir ou se défendre le maire est invité à rendre compte au conseil municipal des décisions qui l'aura été amené à prendre dans le cadre de cette délégation ok là aussi c'est donc une délégation qu'on donne au oui m ça ne l'avait pas non pas si il faut il faut que faut délivrer voilà voilà Et si sur des actions intentées en justice de la part de la commune, si on perd par exemple, ça arrive qu'on perde, c'est la commune qui paye tout, qui a gagné, qui a perdu, c'est la commune qui engage. Il y a toujours été pareil, tu joues aux cartes, t'en gagnant, t'en perdant, il n'y a pas de problème. Et tu engages donc la commune à des frais importants. On va tout à l'heure des frais dans les questions diverses, on va parler des frais. Oui, alors, qui est pour, qui est contre. 3, 2, 2, 9. 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Par exemple. Alors, toujours dans ce même ordre du jour, affaire testu Cyril. M. le maire expose au conseil municipal que M. Testu Cyril, domicilié Lézis Arthaud au lac d'Isarles, et éventuellement son père, M. Testu Bernard, domicilié Hubertirade au lac d'Isarles, est à l'origine de dégradations sur le domaine public communal. Pour faire des drails. Destruction de murailles, formant limite de propriété sur plusieurs dizaines de mètres, une occupation sans autorisation, mis en place de couture, culture potagère, dépôt de matériel en tout genre, dépôt de boules d'un rubanage. Malgré les courriers de mise en demeure, M. Testu Cyril n'a donné aucune suite. Deux constats d'huissiers ont été établis sur ce secteur du lieu d'Isla-Lèche, pour constater des désordres liés à l'occupation du domaine public. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise le maire à saisir le cabinet d'avocats Champosac, Montélimar, pour la défense des intérêts communaux. M. Testu Michel, maire, qui a un lien parenté avec la testu Cyril, ne prend pas part au vote. — D'accord. Attends, je la relise. 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 Le conseil municipal, 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 le conseil, le conseil municipal, le conse Le matériel en tout genre, le dépôt de boules d'un rubanage. Malgré les courriers de mise en demeure, M. Testu Cyril n'a donné aucune suite. Deux constats d'huissier ont été établis sur ce secteur du lieu d'Ile-Haleche pour constater les désordres liés à l'occupation du domaine public. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise le maire à saisir le cabinet d'avocats Champouzac à Montélimar pour la défense des intérêts communaux. M. Testu Michel n'a pas pris part au vote. Alors ce terrain où il y a eu destruction de murailles, c'est un terrain qui a parti à qui ? M. Testu Michel n'a pas la parole, point marre, il n'a rien à dire. M. Testu Michel n'a pas sauté, il ne va pas nous agresser rien du tout, il peut donner son point de vue. M. Testu Michel n'a pas sauté. M. Testu Michel n'a pas la parole. M. Testu Michel s'appelle Pékin • Il est là, il est là. E. Testu Michelow – D. Testu Michelà, S. Compris duCR dans des intérêts communaux. Tous les embarras qu'il y a, moi j'en relève d'autres. Je ne suis pas d'accord que l'on cible systématiquement dans ce conseil, aujourd'hui, certaines personnes. Certaines personnes sont ciblées, nommément. Et je ne vais pas les dire par respect pour ces gens, mais là, le maire est en train de faire de l'agression personnelle sur certaines personnes, et j'en fais partie. Il a un point de vue, moi, je ne sais pas. Voilà, moi, ça, je suis écoeuré. Écoeuré, là. Écoeuré, là. Ce qui va bien, c'est qu'il est là. Non, vous ne pouvez pas lui dire, ferme ta gueule et tu écoutes. Écoute-moi, il nous a fait un courrier en se moquant quasiment de nous. Mais on me dit, il ne peut pas dire si c'est oui, si c'est non. Mais ça, je ne sais pas. Non, 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 moi, je veux. Il voulait me donner la variété des bommes de terre qui se mettent. On fait tout ce qu'on veut. Moi, je ne peux pas me laisser parler. Non, non, mais moi, il ne va pas la parole, il n'y a pas. Moi, je ne veux pas passer. Ah, mais non, mais tu n'es pas obligé. Non, non, moi, de mon corps ou de mon corps ? Allez, je vais décirculer. Qui est pour ? Qui est contre ? Alors, 2, 3, 4, 5. On ne vaut pas. Bon, toi, tu ne vaut pas. 2, 3, 4, 5, 6. Donc, vous êtes, qui est contre, qui s'abstient ? Contre, nous, on s'abstient, parce que moi, j'arrivais bien à le mieux voir la version de Bertrand. Contre, tu es contre, Jujon ? Ah, ben oui, parce que moi, je n'arrivais pas à contre avec l'attitude. Deux contre ? Deux contre. Et Alain ? Une abstention. Non, non, moi, je n'envisageais pas une fonction de maire ou de conseiller pour faire des trois calés les gens. Parce que l'empiétement sur le terrain communal, Michel, je n'en connais d'autre. Oui, toi, tu es un épendeur des êtres. J'ai un épendeur, oui, mais c'est la section. Tu ne toucheras pas à la section au Mont, Michel. Là, tu ne toucheras pas à la section. Je te le dis de suite. Je vous montrerai, je vous invite prochainement, là, les quelques-uns qui... Et je vous montrerai le terrain en question. Tout le monde y met du bois. Tout le monde y met des choses. C'est ce qu'on appelait avant, c'était dégagement de... C'était de la section, Alain. Et, bon, tu en vois bien ailleurs, toi qui vas à la chasse. Hein ? Oui, il en voit bien à la chasse. Donc, mais moi, je parle de terrains communaux qui sont pris aussi. Alors, je ne vois pas pourquoi on nomme M. Tescu, alors qu'il y a d'autres. Il y en a d'autres qui... Qui assietent sur... Oui, oui, je ne vais pas me tromper. Alors, quand nous sommes... Cette fois-ci, on se pourrait l'avoir une année où il ne faut vraiment pas déborder de son emplacement de parking. Et donc, que... Et alors, ce charmant, monsieur, que vous avez nommé, il s'appelle... Lui aussi, il va nous coûter cher, hein. Et est-ce que vous... Est-ce que M. Tescu, Cyril, il avait bien été dit, je crois, il n'avait pas été question d'un constat d'huissier. Il n'avait pas été question à une époque, donc, du passage d'un huissier sur ces terres. Oui, vous, tu l'as à la disposition. Je pourrais en avoir une photocopie, monsieur le maire. Oui, Christophe, tu me... Ah, ben, tu demandes la sorte de ton... Oui, oui, il va bien me la remettre. À la fin de réunion, hein. Oui, à la fin de réunion, voilà. Je ne sais pas. Je ne me manquais pas encore. Hein ? Il y a une longueur, du corps, là. Il y a une longueur à voir ? Oui. Ah, ok. C'est bon. Mais pourquoi ce n'est pas porté sur l'ordre du jour, toutes ces ajouts ? Parce que M. Tescu n'était pas porté non plus, là, sur l'ordre du jour. Michel, pourquoi ce n'est pas porté, là, l'ordre du jour ? Vous n'avez pas un petit cas. Je t'avais marqué, quand même. Donc, oui. Donc, ça rentre dans l'homination d'un expert géomètre, c'est ça. C'est une petite dame, non ? Autorisation et choix d'un avocat pour la défense des intérêts communs. Allez, la suite. Alors, c'est là, on a les délimitations du domaine public, là. Un expert géomètre. Donc, délimitation du domaine public. Le lieu dit Le Mans, M. le maire, expose au conseil municipal. Dans le cadre de la délimitation du domaine public au droit des parcelles AE229 et AE230, appartenant respectivement à Mme Fargy Aline et Mme Fargy Thérèse, au lieu dit Le Mans, un expert géomètre doit être nommé. Le conseil municipal, après avoir délibéré, décide de confier ce travail au cabinet Joussia d'Obna et précise qu'il sera suivi par l'élaboration d'un plan d'alignement au droit de la voie communale numéro 2 sur ce secteur. D'accord. Alors là, on a peut-être tout faux, là. Parce que vous prenez ça une fois qu'il est passé, ce brave monsieur. Mais de toute façon, il y a moins de 1 000 euros. Non, non, mais moi, je ne parle pas de ça. Normalement, le passage du géomètre est soumis à une délibération du conseil municipal qui n'a pas été faite avant. Vous la prenez a posteriori ? Non, en dessous de 1 000 euros, il n'y a pas de 20. En dessous de 1 000 euros, il n'y a pas de 20. D'accord. Et vous le refaites passer ? Oui, parce que c'est pour un alignement. C'est pour un alignement. D'accord. Mais moi, je demande un alignement général de toute la route. Pourquoi vous ciblez, encore une fois ? Alors là, c'est un conseil orienté contre certaines personnes. C'est orienté. À un moment, là, je... C'est pas normal. Vous attaquez les 3 familles. Le maire attaque les 3 familles qui ne supportent pas sur la commune. C'est tout. Est-ce qu'il y a... Voilà. Est-ce qu'il y a empiétement sur le domaine public ? Il n'y a pas d'empiétement. J'ai pas amené mes plans. J'ai le dossier. Il n'y a pas empiétement. Est-ce que c'est celle qui a été sur le domaine public ? Je veux que tu me sortes le géoportail. Ils n'ont rien demandé. Christophe. On n'a rien demandé, on nous a rien dit, Jojo. On n'a rien demandé, mais... On ne nous a pas expliqué, mais le maire est passé sans arrêt. Il ne s'est pas arrêté pour nous dire ce qu'on voulait faire. Non, mais c'est honteux, Michel. On fait partie du même conseil, non ? Non, mais c'est honteux. On fait partie du même conseil. Non, mais Robert, t'es une saloperie, Robert. Non, non, non. Je suis filmé. Et je suis filmé. On est cousins, Robert. On est cousins. Je ne suis plus cousin avec toi. Je ne suis plus. Tu sais que je suis heureuse de m'appeler ça, moi. Oui, tu ressembles bien. Mais mon père doit se roi tourner dans sa tombe. Il doit se retourner de voir, et ma mère aussi, tu vois. De voir ce que tu fais à ma famille. C'est honteux, Robert. Non, non, mais tu le payeras. On n'en est pas là. Tu le payeras. On n'en est pas là, lui. Tu le payeras. Je te le dis. Parce que de la part d'un cousin, tu vois, l'autre fois, je ne m'attendais pas à ce que tu te pointes. Je disais, il aura un peu de vergouille. Tu sais ce que c'est la vergouille ? On a de la vergouille, bon. Il n'osera pas venir. Il s'est pointé, le Cador. Il s'est pointé. Moi, je voudrais quand même. Non, mais c'est honteux de faire ça. Est-ce que moi, j'ai conché à votre domaine ? Michel, Michel, je demande à ce que la maison de la belle-sœur de M. Belin, elle soit expertisée. Elle déborde sur le domaine public. Toutes les maisons débordent. Bah oui, voilà. Pourquoi c'est uniquement ma famille ? Pourquoi c'est ma famille ? Ce sont des mesures de rétorsion, M. le maire. Ce sont des mesures de rétorsion. Voilà, que vous faites à l'encontre de trois familles sur le plateau. Des insultes que tu mets dans le bord avec Robert Sauard. Ce ne sont pas des insultes. Non, ça s'appelle ça comment, dis donc ? C'est pas une insulte ? Non, 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 non. Stop, stop. Ça, c'est une insulte. C'est une insulte. Oh, mais tu n'as pas la courte. Non, mais note-le, note-le. C'est mon cousin. Non, non, mais peut-être n'autorise pas ça aussi. Oui, non, non, non. Mais toi, tu as le droit de bader sur les autres et... Non, mais non, moi, je ne t'insulte pas. Moi, je te l'ai déjà dit. Oui, oui, oui. Je te l'ai déjà dit. Mais là, tu sais, je m'en fous. Non, monsieur le principe, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Monsieur le principe, je ne suis pas d'accord. De toute façon, je ne reconnais que les animistes. Tu t'es appuyé sur Aline avec tes premières animistes. Elle est bien pendant six ans, là. Ça avait l'air de ronde. Elle est encore deuxième adjointe. Tu la traites comme... Oui, 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 exactement. Tu ne la traites pas comme tous les gens de la commune ? Ça n'a rien dit encore, moi. Rien dit. Rien dit, tu fais tout dans l'ouse. Qu'est-ce que je t'ai fait là ? Tu ne vas pas lui faire des films ? Je ne sais rien, moi. Tu ne m'as rien dit, bien sûr, Pierre Rien dit. Tu ne t'es pas arrêté pendant que ma salle... Mais c'est ceux qui ne va pas. Je ne vais pas te laisser tranquille. Je ne vais pas me laisser tranquille. Mais c'est à toi d'informer les gens quand ils ont des obligations administratives à faire. Tu sais très bien qu'il faut demander... Non, je ne sais pas. Je ne suis pas une bâtisseuse, moi. C'est mal. Je ne sais pas, moi. Je ne sais même pas faire du tout. C'est marrant parce que, pour certaines choses, vous êtes vachement au fait des trucs et pour d'autres, vous ne s'êtes pas du tout. Voilà. Et puis, c'était sur l'existant, monsieur Savoie. C'était sur l'existant. L'existant, tu es censé le connaître. Non, non, ce n'est pas l'existant. Parce que tu as assez franchi. C'était sur l'existant. Je veux qu'on sorte géoportail, moi. Je n'ai pas amené mon dossier. Et Michel, je vais te dire que le cadastre, je veux qu'on sorte parce que Christophe, il les a. Le cadastre, mon terrain, moi, il avance sur la route. Tu vois, Michel ? Moi, j'ai vu le cadastre. Après, si on prend des personnalités pour faire ça, c'est bien qu'ils vont le juger. Si c'est bon, il n'y a pas de souci. Non, mais moi, je l'ai reçu, la proposition de monsieur. Alors, que je vous dis ? Je ne l'ai pas amené. Je ne peux pas vous la montrer. Mais alors, monsieur le maire propose. Proposition de monsieur le maire en bleu. Alors, proposition de monsieur le maire en bleu. Ça passe devant mes fenêtres, devant ma tour. C'est-à-dire que j'ai un accès comme ça à ma marche d'escalier. Mon père, il n'a jamais fait un accès comme ça. Je ne peux pas lever la jambe aussi haut. Et Thérèse, c'est à ras-la-porte. Donc, il y a un truc de sécurité, normalement. Et nous, l'espace, été. J'ai des photos anciennes. Il y a toujours eu un trottoir en ciment. Il y a toutes les maisons à un trottoir. Ici, sur Y-Sarles, c'est partout. Toutes les maisons débordent sur la route. Parce que la route a été faite en 60... Je ne sais plus à quelle époque elle est rentrée dans le patrimoine communal. Mais avant, c'était un chemin de vache. On était dans de la section. Et je suis toujours dans de la section. Et le terrain qui borde la voie communale numéro 2 est en section du mont. Mais oui, mais oui, mais oui. Mais quoi que ce soit, je pense que c'est un moment qui se passe. Mais oui, voilà. Voilà, mais c'est de la discrétation. C'est dommage, c'est dommage qu'il y a eu de la concertation. Tout ça ne soit pas venu sur la table. Mais on a essayé de vous parler de la concertation. Mais, mais, Loïc, Loïc, la concertation, c'est, moi, c'était pas une réunion. Vous m'avez appelé ça une réunion. Une réunion veut dire que les deux parties soient d'accord. Non, pas forcément. On vous a envoyé le courrier. C'est des conciliations. En vos armes, mais pas du tout. Alors, vous payez un géomètre pour faire médiateur. Oui. Alors, c'est cher payer le médiateur. Parce que si c'est qu'un rôle de médiateur qu'il a eu, ça ne se paye pas au tarif du géomètre. Non, mais. Il ne s'y faisait que de la médiation. Hormis ça, si on avait pu s'arranger pour le mettre de trottoir et la roue, etc., il suffisait qu'on dise tout ça ensemble. Loïc, 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 Loïc. On est d'accord. Attends, attends, attends. De quel droit, toi, tu viendrais me dire où est ma... à ma porture ? Est-ce que je viens chez toi ? Je te dis, tu veux... Non, mais attends, Aline, à ce moment-là, on est obligé de faire appel à un expert. Mais de quel droit le maître, le maire, fait sa proposition en bleu à Ramatour et à la fenêtre ? De quel droit il a... Tu veux qu'elle retire son trottoir ? Non ! Qu'est-ce que tu me donnais un jeu ? Je veux dire, quand on a fait la conciliation, on aurait pu mettre tout ça calmement sur la table et on aurait peut-être dit, ben, gardez votre trottoir. Mais on ne vous a pas donné... Parce que j'ai envoyé un courrier. Comme quoi, si on ne fournissait pas les documents de délibération et tout, on n'était pas obligé d'être au rendez-vous. Je n'ai pas eu de réponse. Christophe, tu es bien secrétaire, tu l'as reçu. Je n'ai pas eu de réponse de ta part. Donc, pour moi, je n'étais pas obligé d'être au rendez-vous. Donc, je ne souhaiterais que je fasse un paru une nouvelle conciliation. Ah non, mais je ne veux pas de conciliation. Je ne veux pas de conciliation moi-même. Je prendrais un jeu au moins. Je connais mon terrain. Je connais ma propriété. J'ai mes actes. J'ai des actes démarqués. Mais il faut quand même que vous sachiez encore que les bords de route sont à la section au moins. Et un jour, tu m'as dit « Mais alors, qu'est-ce que t'as à foutre ? » Parce qu'on est en terrain sectional. Écoute, ben oui. Pour la parcelle 1134, sous Napoléon, qu'on appelle le Coudert, est encore en terrain section. Les bords de route sont à section. Le cœur du Hamon est en section. Là où il m'a accusé d'y avoir un débarras quitte à mon frère, parce qu'il ne va pas oser le démarquer. Voilà, c'est en section. Il y en a encore plus. Et le peu qui reste, on y tient. Pourquoi ? C'est toi qui va l'apprendre. Un peu de... On me dit. Moi, je ne comprends pas. Je ne vois pas la... Après, là, je vais te dire, Jojo, je le rappelle entre mes amis, là. Oui, il est là. Là, je le verrai, mes amis. Là, là, c'est sûr. Là, je verrai... Non, mais il n'y a pas une question d'être ami ou pas ami, parce qu'on a l'impression que tu as donné la... Il y a une question de justice ou pas justice, ou de bien vivre ensemble. Et moi, je trouve que c'est moins vivre ensemble que du faire ensemble. Oui, Jojo, je te remercie, parce qu'il n'y a pas de prouver que c'est inélégant. Et puis, c'est une mesure de rétorsion. Ce qui est dommage, c'est que ça soit fait dans les règles factuelles. Loïc, tu vois bien que c'est une mesure de rétorsion. Le maire a donné son accord à ma sœur de mettre des tuyaux de traverser la route il y a un an de ça et maintenant, il revient dessus. Pourquoi ? Parce que ce qui collait ce projet au lien, c'est de la mesure de rétorsion et d'intimidation. Les tuyaux y passaient. Les tuyaux y passaient bien. Oui, ils y passaient. C'était l'existant. L'existant était comme ça. Et l'existant, Michel, était le trottoir qui était large en ciment. Il n'était pas en pavé. Il était en ciment. Voilà, à l'époque, ils n'avaient pas les pavés. C'est un peu culé. Oui, on verra. Hein ? On écoute ce que tu as dit, Prémin. Oui, oui, oui. Oui, mais je trouve très malvenu cette délire. Qui est beau, pour ce choix ? C'est clair. Cinq. 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 Donc Ali n'a pas le droit de... Ouais, de côté. Donc Ali n'a pas le droit de... Cinq. Alors, tu es contre ou abstention ? Contre. Abstention. 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 On va faire de tout façon. Abstention. Alors, une, deux, trois abstentions. Contre. Et bien, je m'en souviendrai de ce qu'on s'est dit. Tiens. T'as aussi, Jujo ? Euh, oui, malheureusement, à peine, bon. Bah oui. On rêverait que les choses se... Oh, bah, vous avez bien parti pour que tout se règle bien. Avec des méthodes aussi totalitaires, hein, on n'est pas sortis de l'auberge, hein. Oh, nom de chiens, vivement qu'on se regroupe un peu par là. En fait, il faudrait quand même éviter qu'on se rentre dedans, quoi. Même qu'on ait des positions différentes. Bah oui, 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 je suis d'accord. Je suis d'accord. Je reviendrai sur ma procédure. Ça fait pas... Peut-être, mais... J'en ai su... Enfin, je ne veux rien non plus, hein. Non, mais c'est vrai que... On n'est pas bien nombreux dans cette commune, on va pas aller... On est bien d'accord, mais tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord là-dessus. Nos vieux, ils doivent se retourner dans la tombe. Oh, nos vieux, des fois, ils dérapaient aussi. Oh, ils dérapaient, mais ça ne venait pas là. Ça ne venait pas là, Jojo. Honnêtement, ils arrivaient à s'aider, à s'entraider un peu plus. C'est vrai que des fois, on se laisse emporter et qu'on est une communauté et que forcément, on est obligé de vivre ensemble. Bah oui, oui. On peut avoir plaisir à vivre ensemble. Je te l'ai dit un jour à Claude. Est-ce que je suis allé remettre un jour en question son patrimoine ? Est-ce que celui de Alain, je l'ai remis en question. Celui de François, celui de tout le monde, même celui du maire et de... Jamais, jamais. Et je pensais pas qu'on finirait, tu vois, un mandat, tout ça. Le deuxième mandat, alors là... Donc là, tu peux... Mais tu nous feras une photocoppe. On résume, vous commandez un... Un quoi là ? On refait un contrôle avec ce monsieur Géossiap. Ça veut dire quoi, ta délib, là ? Ça veut dire que ça régularise le... Le passage... L'emploi de Géossiap. Ah mais le l'envoi... Mais bon, c'est une délib qui est prise à contre... Après le fait. Elle est prise à... Après le fait, parce qu'ils ont déjà passé. D'accord, vous ne les faites pas repasser. Parce que quand même, il ne faudrait pas payer sans appeler des... La commune n'est pas riche, on m'a dit. Il ne faudrait pas dépenser à tout bas. On ne peut pas dire qu'on soit riche. Ah ben oui, mais il ne faut pas dépenser à tout bas avec des études. Après, on continue. Il y a une qui vient de se rajouter, là. Mais on ne va pas faire une autre réunion de conseil de maire. Bon ben comme on n'en a pas fait une pendant quatre mois, là... Oui, tu veux dire, si tu veux en faire une, vous voyez une autre, mais c'est comme tu veux. Mais non, mais je voulais dire... Oui, moi, ça ne me gêne pas, mais la moyenne, c'est tous les trois mois, normalement. Après, on se trouve avec des flopés d'items, là, des mopés. Et on vote à l'arrache. Non, ça ne marche pas tous les jours. Un peu que de gens, autrement, on n'est pas d'accord. On ne va pas se rétablir. Vas-y. Non, je passe sur le coup. Un virement de crédit et l'effusion des communautés de communes. Alors, le virement de crédit... Donc, c'est... Monsieur le maire... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...